Je suis Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York. Comme allégué, ils utilisaient la force et la menace pour contraindre les victimes à des performances sexuelles prolongées avec des travailleurs du sexe masculin, certaines étant déplacées au-delà des limites de l'État. Combs aurait planifié et contrôlé les performances sexuelles qu'il a appelées les performances sexuelles monstrueuses et il les enregistrait souvent électroniquement. Une fois en mars 2016, cette conduite a été capturée par vidéo et rapportée par les médias. Plus précisément, des peignes ont coupé, traîné et jeté un vase sur une victime dans un hôtel en Los Angeles alors que la victime tentait de s'enfuir. Il a utilisé les enregistrements embarrassants et sensibles qu'il avait fait des monstres comme garantie contre les victimes. A cause de cela, l'accusation affirme que les victimes ne croyaient pas pouvoir refuser sans risquer leur sécurité ou subir d'autres abus. L'acte d'accusation allègue également d'autres actes de violence commis par des peignes et d'autres, notamment la violence contre des témoins de ces abus, de son enlèvement et de ces incendies incendiaires. L'acte d'accusation allègue que, à plus d'une fois, les peignes ont porté ou agité des armes à feu pour intimider et menacer les victimes et les témoins. Maintenant, les peignes ne font pas tout cela tout seuls. Comme je l'ai mentionné, Combs a été accusé de complot de Rico. Il a utilisé son entreprise et ses employés et d'autres associés proches pour faire son chemin. Ces personnes auraient compris des superviseurs de haut rang dans l'entreprise, des assistances personnelles, du personnel de sécurité et du personnel domestique. L'acte d'accusation allègue que ces personnes ont facilité les Fanewa. Ils réservaient des chambres d'hôtel et les remplissaient de fournitures, y compris des médicaments, de l'huile pour bébé, du lubrifiant, des draps supplémentaires et de l'éclairage. Lorsque les chambres étaient endommagées, ils aidaient à nettoyer. Ils ont organisé que les victimes et les travailleuses du sexe commercial voyageaient pour le monstre. Et ils ont livré de grandes quantités d'argent aux peignes pour payer les travailleuses du sexe commercial. L'accusation indique aussi qu'ils cherchaient à couvrir leurs crimes. Et, comme prétendu, les peignes utilisent d'autres pour aider à dissimuler ces abus en surveillant et en empêchant les victimes de quitter un lieu afin de dissimuler leurs blessures, ou en trouvant et en communiquant avec une victime qui avait tenté de fuir. Lors de ces perquisitions, les agents ont saisi des preuves des crimes inculpés dans le présent acte d'accusation. Et ils ont saisi des cas, et des cas des genres de lubrifiants personnels et d'huile pour bébés qui peignent un personnel auraient servi de stocker les chambres d'hôtel pour les monstrueux. Plus de 1000 bouteilles au total. Voici quelques articles que nous avons récupérés lors des recherches. Comme montré ici, il s'agit d'un magazine à tambour, haute capacité, contenant environ 59 cartouches, selon moi. J'ai également mentionné que vous avez récupéré 3 ou 15. Il s'agit d'une prise de gros plan de l'un des AR-15, et vous pouvez voir ici que le numéro de série a été complètement décomposé. Voici une autre photo montrant plus de munitions ainsi que des parties de deux AR-15 ici présentes. Maintenant, je veux être clair sur deux choses. Premièrement, ce bureau est déterminé à enquêter et à poursuivre quiconque s'engage dans la traite sexuelle, peu importe à quel point vous êtes puissant, riche ou célèbre. Personne ne devrait douter de notre engagement à ce sujet. Il y a un an, Sean Combs était debout sur Times Square, où une clé de la ville de New York lui a été remise. Aujourd'hui, il a été inculpé et sera jugé dans le district sud de New York. Deuxièmement, nous n'avons pas fini. Cette enquête est en cours et j'encourage tous ceux qui ont des informations sur cette affaire à se présenter et à le faire rapidement. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux victimes et aux témoins qui ont utilisé leur voix et aidé à faire révéler cette conduite criminelle. Nous ne serions pas ici sans eux. Je vais prendre quelques questions maintenant.